Il me semble qu'il ne faut pas surestimer l'influence des fake news sur l'opinion publique et sur la participation citoyenne. Il ne faut pas non plus la relativiser ou la minimiser. D'abord, toutes les enquêtes de sciences sociales sur la formation des opinions dans le cadre d'une campagne présidentielle, par exemple, montrent que l'influence est relativement marginale, l'influence des fake news, puisqu'elle ne touche que les groupes qui sont déjà sur les réseaux sociaux pour parler politique et notamment, par exemple, le rôle de X-extruteur qui est surestimé très largement par les acteurs et les observateurs de la vie politique est statistiquement relativement marginal. Ce qui joue un rôle infiniment plus grand, c'est la capacité aujourd'hui de certains acteurs, à travers les réseaux sociaux, soutenus ou non par des acteurs internationaux comme la Russie, leur capacité à imposer un agenda aux autres médias. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est que la chaîne de l'information a changé et que des collectifs, des groupes, des mouvements, des partis politiques, notamment à l'extrême droite, ce qui a fait dire, par exemple, à une autrice comme Jane Schrader qu'Internet était de droite, par définition, simplement parce qu'ils sont beaucoup plus capables d'utiliser ces espaces numériques. Ils sont capables aujourd'hui de définir un agenda qui sera repris par les médias classiques et ensuite par les acteurs politiques classiques. On a, par exemple, Crépole, l'histoire de ce meurtre le soir d'un bal qui a été à la une de tous les médias jusqu'au monde, jusqu'à TF1, jusqu'à Front 2, est très exemplaire de cette nouvelle trajectoire de l'information. Ce ne sont pas des fake news, ce sont des petits faits vrais qui sont montés en épingle et qui déforment en quelque sorte la réalité. Mais s'il y a un impact des fake news, il y a un impact des fake news, on l'a vu au moment du Covid, c'est dans le brouillage que ces fake news provoquent entre la vérité et l'erreur. Anna Arendt disait, le vrai problème avec le mensonge, c'est qu'il fait en sorte que maintenant plus personne ne croit à rien. Si chacun est défenseur d'une vision militante de la vérité, il n'y a plus de vérité. En fait, la principale victime, c'est la vérité dans cette histoire. En saturant l'espace public et la stratégie de quelqu'un comme Trump a été absolument exemplaire de ce point de fulard, en saturant l'espace public par des messages faux, on fait perdre. Ça ne veut pas dire que les citoyens y croient, mais ça veut dire qu'ils ne croient plus finalement à la vérité qui peut leur venir des élites et qu'ils pensent que tous les discours se valent parce que tous les discours sont militants. C'est ce relativisme généralisé qui est problématique. Pour la participation citoyenne, c'est un peu différent. Ce que cherche à faire la participation citoyenne, c'est justement à construire des débats d'information qui s'autonomisent par rapport à l'espace public traditionnel. Lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a une controverse, il est évident que les médias traditionnels ne sont pas capables de les couvrir dans toute leur dimension de manière contradictoire. Il y a quelques journaux locaux qui essayent de le faire, mais ça n'est pas systématique. Ils anglent leur message et finalement ils s'arrêtent souvent aux faits les plus spectaculaires, les plus saillants. Pour couvrir un événement, pour couvrir les enjeux d'une décision, pour couvrir les aspects d'un projet, il faut construire une forme d'espace public artefactuel avec des réunions d'information, avec l'audition d'un certain nombre d'experts. Et c'est ce que la concertation, le débat public, la participation citoyenne essayent de faire. Et justement, pour prendre le contre-clé absolu du débat public classique, il ne répond pas du tout à une exigence de construction du jugement citoyen, mais à des exigences soit commerciales, soit des exigences de spectacularité, ce que les anglo-saxons appellent la worthiness. Et donc, nous sommes absolument indispensables comme contrepoids, en tout cas la participation citoyenne est indispensable comme contrepoids aux limites et aux dérives de l'espace public traditionnel. Est-ce que la participation citoyenne, dans les espaces organisés de discussions, de délibérations, d'informations qu'elle organise, je pense à la commission nationale du débat public, je pense aux conventions citoyennes, est-ce qu'elle est immunisée contre les fake news ? Non, a priori non, elle ne l'est pas par essence puisque, simplement, elle a quand même la maîtrise du choix de ceux qui vont intervenir. Et donc, il y a un rôle décisif de casting. On va choisir les experts en fonction soit de leurs pieds et on décide d'organiser le contradictoire entre des experts qui sont en même temps des parties prenantes au débat, soit en allant chercher des chercheurs, des universitaires le plus souvent, qui ne sont pas suspects de partialité et donc de vouloir déformer la réalité à des fins stratégiques. La vraie difficulté pour ce politique de participation citoyenne, c'est qu'il y a de moins en moins aujourd'hui d'interlocuteurs, d'experts qui peuvent, d'un certain point de vue, s'affranchir de toute forme de considération d'intérêt, de considération politique. Mais c'est son rôle, elle doit le faire ou elle doit mettre en place, comme la Convention citoyenne pour le climat, des dispositifs de fact-checking. Elle devra, très nécessairement, la révolution de l'intelligence artificielle, puisqu'elle va avoir la possibilité, pour la première fois dans l'histoire, de mettre à disposition des citoyens très rapidement une marque d'information absolument considérable. La construction de nos opinions maintenant à travers l'IA, on a des gens dans des processus de concertation qui eux-mêmes répondent aux questions qu'on leur pose en utilisant l'IA pendant le débat. Donc, en gros, on baigne dans un milieu informationnel et médiatique qui est complètement différent que celui qu'on peut créer de manière loyale, j'en ai utilisé ce thème-là, est finalement presque statique. Donc, la dynamique de la construction d'informations en dehors des lieux de concertation dans tout l'écosystème, comme un jury d'assises qui ont dit « vous vous enfermez et vous ne devez pas avoir de contact, vous pouvez faire ça dans le cadre de la participation citoyenne ». Donc, on a des gens qui arrivent avec leur bagage, leur fréquentation en ligne, on va dire, leur boîte d'information qui est complètement différent, qui est classique qu'on peut imaginer sur la base de la lecture, etc. Et ça, ça fabrique de l'opinion en masse. Parce que nous, dans une réunion, on s'abrit quoi comme l'opinion, même avec la meilleure information de l'essai. Donc, en fait, il y a un enjeu, il y a deux démocraties, collectives ou numériques, qui est crucial. Et ce n'est pas seulement sur la facilitation, mais ça n'a même pas sur la construction de l'opinion collective dans la concertation, c'est dans nos choix politiques, dans les élections, dans la construction de l'éducation, etc. Dans un contexte de fake news, de désinformation, de mésinformation, c'est assez important de donner aussi parfois aux citoyens l'occasion de faire part eux-mêmes des recherches sur un sujet, et ensuite de discuter de ce qu'ils ont trouvé comme résultat, de réfléchir aux sources qu'ils ont utilisées, à la neutralité des sources. Il y a presque quelque chose de l'ordre de l'éducation aux médias et à l'information qui peut se faire au sein d'un dispositif délibératif, pour amener aussi chacun à réfléchir sur la qualité de l'information qu'il entend et qu'il va chercher. Ça, c'est un premier point. Et deuxième, c'est sans doute de mieux caractériser les types de connaissances qu'on va chercher. Est-ce que c'est des données scientifiques qui font l'unanimité ? Est-ce que c'est des données scientifiques qui sont sujettes à l'évolution, comme la majorité des données scientifiques, ou qui sont émises par des groupes d'opinion plutôt que par des spécialistes académiques ? Et c'est plutôt intéressant, là aussi, de regarder quelles sont les données, quelles sont les différentes positions, et aussi d'accepter qu'il y a des positions qui sont portées par des porteurs d'intérêts. Et ce n'est pas forcément quelque chose de malsain dans le débat, mais il faut vraiment les qualifier d'une expertise qui est située et qui représente un intérêt. De même qu'on peut avoir des expertises d'usage, de même qu'on peut avoir des expertises très émotionnelles qui sont de l'ordre du vécu. Tout ça est intéressant pour nourrir une réflexion, mais c'est important de bien qualifier le type d'expertise et de données qui est mise à disposition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !